Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Antoine Tillet. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Comme d'habitude, vous pouvez parler sur le chat qui est situé en bas à droite de votre écran et pour également nous poser des questions dans la partie questions qui se situe juste à gauche de l'onglet chat. On est ravis de vous accueillir en tout cas, on va avoir l'occasion de se présenter avec Antoine dans quelques minutes. Vous étiez un peu plus de 800, vous êtes inscrit donc merci et je vois qu'il y a déjà 250 personnes connectées. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. L'objectif de cette présentation, c'est assez simple. Pendant environ une trentaine de minutes, un peu moins, on va prendre la parole avec Antoine pour faire une synthèse globale du contexte économique immobilier en France. Également, il faut présenter l'activité d'Ominity, quels ont été les résultats au premier semestre. Et après, il y aura une partie questions-réponses où bien évidemment, vous pourrez prendre la parole et comme d'habitude, poser vos questions dans les onglet questions, ça nous facilitera la tâche. 19h01, je vous propose qu'on entame sur les premières slides. On pourra également envoyer la présentation à ceux qui le souhaitent. Donc, pour nous présenter, pour présenter brièvement votre société, pour ma part, je suis le président d'Ominity depuis 2014, société que j'ai eu la chance de cofonder en septembre 2014. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Antoine Tillet, qui est directeur à relations investisseurs au sein d'Ominity depuis maintenant cinq ans et qu'un bon nombre d'entre vous connaissent. Omunity, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui était initialement portée sur un produit, le crowdfunding immobilier, qui s'est développé par la suite en proposant à travers Omunity.com différents produits, la SCPI, l'investissement locatif. Il y aura un lancement qui s'effectuera en septembre d'un quatrième produit. Petite surprise, je ne vous en n'y pas plus. Et on a la chance de faire partie d'un groupe qui s'appelle Titeo Capital, notre actionnaire qui est une société de gestion basée à Paris, mais également présente dans 14 pays et qui, à date, gère un peu plus de 39 milliards d'euros d'actifs sur différentes verticales et qui nous accompagne au quotidien dans notre développement. Donc, on a la chance d'avoir un actionnaire de poids à nos côtés. Quelques chiffres sur Omunity. Et les chiffres que vous voyez ici sont principalement sur le crowdfunding immobilier. Omunity, depuis 2014, c'est 625 millions d'euros collectés sur la plateforme. C'est un peu plus de 500 projets qu'on a eu la chance de financer. Je veux dire que quand on voit 500 projets financés, c'est des milliers qu'on a audités afin de sélectionner ceux qui nous semblaient les plus pertinents et les mettre ensuite sur la plateforme pour que vous puissiez investir, mais aussi également que Omunity puisse investir dans ses opérations. Pour rappel, on est toujours investisseur dans 100% de nos opérations. Et on a monté avec notre actionnaire un fonds qui s'appelle TKO Community Fund. Le premier doté de 25 millions d'euros et le second d'un peu plus de 40 millions d'euros, qui vient également investir dans nos opérations à vos côtés. Sur ces 206 millions d'euros investis, ce qui est intéressant, ça va être, pardon, sur les 625 millions d'euros investis, il y a les 200, un peu plus de 200 millions d'euros qui ont été remboursés aux investisseurs et plus de 26 millions d'intérêts versés. Donc il y a une récréation de valeur qui a eu lieu pour un track record jusqu'à aujourd'hui très satisfaisant. Et ça, on a un petit échantillon d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, mais on a plus de 110 000 inscrits sur la plateforme, ce qui est un vrai motif de satisfaction. Et en termes de nombre d'opérations, vous le voyez en dessous, c'est 248 projets remboursés positivement à date. Je vous propose sans plus attendre qu'on dévoile le sommaire du jour. Merci Quentin, bonjour à toutes et à tous. L'atenda de la session, en tout cas le plan qu'on souhaite dérouler avec vous et avec Quentin est dans le suivant. On va commencer par faire un focus sur le marché de l'immobilier. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de ce marché, donc on va essayer de répondre en deux temps. Un premier sur la singularité de l'offre et de la demande dans l'immobilier résidentiel en France. Et enfin, c'est un peu de prospective et de voir est-ce qu'on est rentré ou non dans une nouvelle ère de l'immobilier sur le marché français. Ensuite, on reviendra sur le bidon Dominity au premier semestre 2023 en faisant une analyse un petit peu chiffrée de notre portefeuille, des investissements qui ont été réalisés, des remboursements également qui ont lieu. Et on en essaiera avec Quentin de vous donner effectivement quelles sont les bonnes clés pour investir avec un axe qui est essentiel en ce moment, à savoir la diversification. On clôturera avec une perspective quel sera le marché immobilier. On va sortir une boule de cristal et voir quelles sont les grandes tendances du marché immobilier sur les prochaines années à moyen et à long terme. Et enfin, comme à chaque fois, on vous propose un moment d'échange assez privilégié sous le format de questions-réponses. On a, si vous voulez, questions en bas à gauche de votre écran. Et on prendra le temps effectivement une vingtaine de minutes pour y répondre. L'idée, c'est de prendre une quarantaine de minutes d'échange avec vous. Alors, avant de passer à la slide suivante, on va soumettre un petit sondage. Alors, vous allez le voir apparaître dans l'onglet sondage et ça nous intéresse d'avoir votre avis sur cette question. En principe, vous le voyez apparaître et vous pouvez voter. La question est la suivante, c'est assez simple, c'est quelle est l'évolution du prix d'immobilier en France depuis 25 ans ? Vous avez le choix entre plus 20%, plus 100%, plus 145%, 35%, plus 300%, et vous pouvez commencer à répondre dès maintenant. Alors, je vous laisse encore 15 secondes pour ce qu'il souhaite et on va revenir après sur un autre sondage qui peut vous intéresser. Donc, je laisse ceux qui découvrent l'onglet sondage. C'est assez simple, c'est en bas de votre écran à droite, il y a l'onglet chat, l'onglet questions et enfin l'onglet sondage. Donc, je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Alors, on nous passe un deuxième sondage qui est quel est le taux moyen du crédit immobilier à un temps ? Alors, je publie le sondage. Vous pouvez le voir en principe apparaître juste au-dessus et vous pouvez répondre et voir apparaître les réponses également au passage. Merci à toutes et à tous de jouer le jeu, c'est assez intéressant. Alors, comme vous le voyez, peut-être, je ne sais pas si vous voyez les réponses, mais je vais vous les donner. Pour quelle est l'évolution du prix de l'immobilier en France depuis 25 ans ? Vous êtes 7% à avoir répondu plus de 20%. Vous êtes 26% à avoir répondu 100%. Vous êtes 37% à avoir, donc vous avez en majorité répondu 145% et vous êtes 29% à avoir répondu 300%. La bonne réponse est la dernière. L'évolution du prix de l'immobilier en France sur 25 ans, c'est 300%. Donc, c'est une moyenne et un chiffre qui est assez intéressant et ça va permettre de prendre un peu de recul sur le contexte dans lequel on est. La hausse des prix de l'immobilier, on parait souvent de baisse, mais il faut quand même voir que derrière nous, on vient de vivre un rallye depuis 25 ans avec 300% d'augmentation des prix de l'immobilier, ce qui n'est pas neutre. Et enfin, la réponse, et on le voit dans la salle suivante, c'est le taux moyen du crédit immobilier à 20 ans, 5,4%, 4,6%, 4,2%, 3,8%. La bonne réponse est là, en majorité, vous étiez proche entre 3,8 et 4,2. La bonne réponse est 3,8%. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques réflexes macroéconomiques qui sont intéressants à prendre en compte, c'est les deux sujets qu'on vient d'évoquer, le taux moyen du crédit et l'évolution des prix de l'immobilier. Il y a un sujet qui est assez intéressant, qui a été analysé en tout cas par nos équipes en interne et qu'on a relevé très simplement. C'est que les taux immobiliers, au fait, si on compare aux 25 dernières années, ils ne sont pas si hauts. Vous voyez sur la courbe verte, sur le premier graphique qu'on peut voir, 3,8%, on a connu une période d'anomalie sur les dix dernières années avec des taux quasiment à zéro, ce qui n'était du jamais vu. Et on a vu que par le passé, on a connu des taux qui étaient plus élevés. Par contre, ce qui est très particulier, c'est la soudaineté de la hausse de ces taux. Donc, on voit par rapport à il y a 12 mois ou il y a 18 mois, on passe des taux aux alentours des 1%. Certains d'entre vous ont réussi à obtenir des taux à moins de 1% et là, ils ont explosé au cours des 12 derniers mois. Donc, ça, c'est un premier facteur à prendre en compte. Le deuxième à prendre en compte, c'est l'évolution du prix de l'immobilier. Encore une fois, on est sur des tendances moyen à long terme et on a la chance en France que les particuliers ne s'en est pas à taux variable, mais à taux fixe. Et ça, ça va avoir un impact sur les prix de l'immobilier. Je vous donne un exemple très concret. Pour quelqu'un qui n'a pas perdu son emploi en France, le fait que les taux aient augmenté sur l'immobilier qu'il a acheté, ça n'a pas d'impact et il ne se retrouve pas obligé à vendre ce bien immobilier du jour au lendemain. Par contre, si vous habitez par exemple au Royaume-Uni, que vous aviez acheté, vous aviez emprunté 1 million d'euros pour votre résidence principale et que le taux est passé de 1 à 4%, techniquement, ça veut dire que votre crédit en termes d'intérêt va vous coûter 30 000 euros de plus par an. Et là, même si vous avez toujours votre travail, c'est une vraie capacité d'épargne en plus à sortir. Elle n'est pas toujours évidente. Et si les ménages se mettent du coup à prendre leurs biens immobiliers de manière massive du jour au lendemain, vous pouvez avoir un vrai décrochage des prix de l'immobilier. Mais heureusement, en France, on n'est pas en train de connaître ce scénario et c'est ce qu'on peut voir dans le graphique ci-dessous qu'on pourra vous envoyer si ça a un, ne le voit pas bien. Mais en tout cas, on voit que les prix d'immobilier, on est en train de connaître un ralentissement, certes, peut-être une pause dans ce marché-là. Mais en tout cas, on n'est pas en train de connaître une chute et on prend nos tendances et ce qu'on peut constater pour la suite avec Antoine là-dessus sur le marché. Dans le contexte actuel macroéconomique aussi, on voit que le taux de chômage en France est stabilisé. On est à une situation, pas de plein emploi, mais quasiment, avec des fondamentaux qui sont extrêmement solides. Et un élément très important, on a eu l'occasion d'en parler à certains webinaires ensemble. Je me souviens, un premier pendant le Covid en mars 2020, cette notion d'offre et de deux mots. Ce qui est très particulier, il faut bien avoir ça en tête, Dominity. La majorité des opérations qu'on va accompagner, c'est la promotion présidentielle en France métropolitaine de l'immobilier neuf. Quelques opérations de l'immobilier neuf de manière générale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un marché où il y a plus de demandes que d'offres. Et ça, c'est très atypique. C'est-à-dire que les promoteurs immobiliers essayent de produire le plus qu'ils peuvent, selon des obtentions de permis de construire, bien évidemment, entre autres, selon des acquisitions foncières. Mais en face, ils n'arrivent pas à satisfaire la demande qui est exponentielle. Et les fondamentaux de ce ralentissement immobilier, crise immobilière, que vous pouvez lire dans les journaux, pour l'immobilier neuf, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on rentre dans ce marché-là avec des fondamentaux qui sont extrêmement solides. On va connaître justement un ralentissement de la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase de respiration, on a des acteurs institutionnels qui vont venir justement se positionner pour venir relayer cette notion de demande qui est extrêmement importante dans le contexte que nous connaissons. Donc ça, c'est plutôt pour vous faire une synthèse du contexte macroéconomique et immobilier dans lequel nous rentrons et nous sommes actuellement, avant de connaître toutes les évolutions pour avoir l'occasion d'évoquer l'ance. Merci Quentin. L'idée désormais, c'est à la suite un peu de ce contexte et d'avoir posé un petit peu les bases du marché immobilier en France actuellement, c'est vraiment de revenir sur le bilan d'Ominity au premier semestre 2020. Effectivement, on a traversé un semestre d'un point de vue macroéconomique qu'on a pu détailler juste à présent, qui est assez mouvementé, reste caché. Pour autant, Ominity effectivement confirme une place de leader sur le marché du patrimoine immobilier. Et on va rentrer dans l'étail sur la partie levée de fonds, remboursements et surtout comment est-ce qu'on s'adapte. Ça, c'est également très important pour nos équipes juridiques, pour nos équipes de titre, au contexte qui est relativement... Si on recommande dans un premier temps sur la partie levée de fonds, projet que nous mettons en ligne, sur ces six premiers mois de l'année, on constate une première chose, c'est un nombre de projets mis en ligne qui est peu ou plus similaire au semestre précédent sur la même année. A savoir qu'on a 64 projets qui ont été financés sur la plateforme. Idem, des montants collectés qui sont peu ou plus similaires au premier semestre 2020, à 111 millions d'euros. Il y a un point à noter, c'est effectivement la hausse du rendement cible distribué qui lui a augmenté de plus de 13% par rapport au premier semestre 2022. On passe de 8,45% à 9,42%. Il est très important pour Unity, dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement, de ne pas financer n'importe quel type de projet, de renforcer sa grille d'analyse et de l'adapter face au contexte actuel. Et donc c'est vraiment l'impact qui a le contexte sur nos équipes, notamment à l'analyse des risques. On l'a vu également au niveau de nos équipes juridiques. A savoir d'adapter nos grilles d'analyse, adapter nos audits, essayer de voir comment l'immobilier va réagir à horizon court terme, horizon moyen terme, horizon long terme, afin de minimiser les risques et de pouvoir effectivement proposer des projets cohérents pour nos investisseurs. Sur l'aspect juridique également, on a mis en place de nouvelles garanties afin de pouvoir sécuriser davantage les prêts qu'on propose sur la Community. Concernant les remboursements, on a un chiffre assez marquant sur ce premier semestre. Community rembourse en moyenne 9 millions d'euros à tous nos investisseurs chaque mois sur ce premier semestre. C'est un chiffre qui devient très important, qui est corrélé forcément aux levées de francs qu'on a pu faire il y a deux ans, deux ans et demi. Et donc on voit que le modèle fonctionne. On continue et on croit en tout cas sur cette partie de remboursement. Sur ce premier semestre, on comptabilise 32 projets qui sont remboursés. Cela représente 54 millions d'euros capital ou intérêts qui ont été remboursés à nos investisseurs. Et donc on est en haute croissance, par rapport au premier semestre 2022, sur ce premier semestre 2022. Alors il y a un chiffre qui va effectivement vous intéresser et qui attise de nombreux débats, à savoir le taux de retard. Le taux de retard en volume sur les produits en cours au MITI s'est établi à 4%. Et ce taux de retard, il faut l'analyser selon trois types de retard. Donc on parle de retard lorsque le projet dépasse. Vous avez des projets pour lesquels et qui sont intégrés dans ces 4% et qui s'y représentent une majorité, sont en cours de remboursement, à savoir le promoteur connaît un retard de commercialisation, connaît un retard sur son chantier, il y a un impact post-Covid qui reste encore un peu inhérent dans le drap. Vous avez des retards qui sont contractualisés, à savoir le projet effectivement, on est en dehors de cette période-là, mais on a réalisé des avenants en contrat et en échange, on suit les choses de très près avec les opérateurs. Et enfin, en moindre partie, nous avons des retards qui sont eux en recrutement et le plan de nos équipes suivent de tout. Je souhaiterais juste ajouter, et c'est assez intéressant évidemment, je lis ce que vous mettez sur le chat et on répondra aux questions. On ne répond pas spécialement aux questions qui sont posées dans le chat, mais je lis certains commentaires. On a l'impression d'entendre un peu la théorie du complot sur des projets en retard. Omniti n'est pas transparent, Omniti le fait exprès. Je souhaite le rappeler sur le crowdfunding immobilier dont nous sommes en train de parler actuellement. Il y a un sujet qui est très clair, c'est que le rendement visé est plutôt élevé. Historiquement, on était entre 7 et 10% et le risque de perte partielle ou totale du montant d'investis existe et le risque des liquidités existe aussi. Je suis bien placé pour le savoir parce que je fais partie des investisseurs actifs sur cette plateforme. J'ai créé cette société en 2014 et sur les 520 projets qu'on a financés, évidemment, tout ne s'est pas passé comme très vu. On aurait aimé, sincèrement, ça aurait été plus simple et ça nous demanderait moins de temps. Mais la réalité est la suivante, c'est qu'on a sorti positivement à date 248 opérations, donc 250 sorties positives. Et on en est fier, mais pour autant, on reste assez humble parce que tout n'est pas rose et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et sur le retard, vous êtes certain à l'avoir vécu, il y a des opérations qui mettent plus de temps à sortir positivement. Et il y aura des opérations où malheureusement, les opérateurs immobiliers font défaut. À date, et on l'a vu en 2016 ou 2017, on a une opération qu'on a financée en 2017 qui devait sortir en 2019, qui finalement a été remboursée aux investisseurs qu'en 2021, donc avec 24 mois de retard. Et les investisseurs ont perçu 100% du capital et 100% des intérêts qui ont été proratisés sur la période. Donc il y a eu, pour le coup, un inconvénient d'un point de vue liquidité où les investisseurs ne sont pas sortis au moment qu'on avait estimé, mais pour autant, ils ont réussi à sortir par l'eau. Tous les retards, c'est très simple. On a la chance d'avoir une directrice juridique extrêmement compétente en interne. Mon associé Pierre-Yves Vaper et moi-même sommes systématiquement sur 100% des projets qui sortent à l'essuie personnellement, parce que quand tout va bien, on n'a pas vraiment de plus-value sur ces dossiers. Par contre, quand ça commence à aller moins bien haut, c'est là où on doit intervenir, mettre en place d'autres réseaux afin de favoriser une commercialisation, par exemple, mettre en place des compétences techniques si un opérateur peut être bloqué sur une opération, et c'est notre rôle. Par contre, il est très clair que les projets qu'on présente, et je le rappelle, possèdent un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Le rendement vient justement rémunérer cette prise de risque que vous comprenez, et sachez-le, et je pense que ça fait un petit bout de temps que vous voyez dans ces webinars, et Antoine aussi, on est impliqué dans cette société et on passe du temps à faire en sorte qu'un maximum de dossiers sorte par le haut. Le Covid, on l'a vécu, on a été très transparents, où il y a eu des retards, mais on n'en a pas eu de casse à date, et on est extrêmement fiers de ça, et bien évidemment, mon but, ce n'est pas tiré sur nos petits concurrents, mais ce n'est pas le cas de toutes les plateformes. Et pour les projets qui sont en retard, il y en a un certain nombre, et quasiment 25%, où il y a déjà un montant significatif du capital qui a été remboursé, et le REST, et c'est le cas au mois de juillet, il y en a d'autres qui ressortent complètement positivement, et les autres ont suivi les dossiers, et ont fait en sorte de participer au retournement. On parlera de la notion de diversification, et de comment faire en sorte d'avoir un portefeuille bien équilibré entre un famille immobilier, entre autres. Alors, ça c'est une petite parenthèse sur comment construire et comment investir dans l'immobilier au sens large. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est les bonnes opportunités ? On est convaincu qu'il y a des opportunités, un peu comme quand vous vous investissez en bourse, c'est difficile de rentrer sur le moment le plus bas du marché. Donc ça, toucher le point bas et en haut plus haut, c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'on a développé sur Omunity.com une autre société qui s'appelle Omunity Patrimoine, et qui permet aux particuliers d'investir dans des biens immobiliers anciens ou neufs, dans le but de développer son patrimoine immobilier. Et on est convaincu que la tendance est en train de s'inverser. Et autant trouver des offres alléchantes pour les dernières années n'étaient pas simples. Nous, on va être dans un marché où la force et le rapport de force sera plutôt en faveur de l'acheteur que du vendeur. Donc ça, c'est pour l'immobilier physique. Pour pouvoir faire cet immobilier physique, il faut avoir la possibilité d'avoir accès à un crédit, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a développé une autre offre qui s'appelle les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, et qui permettent à un particulier d'investir dans ces fameuses sociétés civiles qui sont très diversifiées avec différentes thématiques d'immobilier. Et vous avez accès à un portefeuille, vous n'avez pas l'inconvénient de la gestion. Il y a bien évidemment des frais à l'entrée et des frais de gestion par la suite. Et le rôle hominity là-dedans, c'est qu'il y a 200 SCPI qui existent. Et on a fait le choix d'en sélectionner une dizaine pour vous et de vous accompagner justement dans votre investissement afin que vous ayez le portefeuille le plus diversifié possible. Et enfin, j'ai laissé la parole à Antoine pour donner quelques précisions sur la construction d'un portefeuille au trading immobilier. Merci Quentin. La construction d'un portefeuille équilibré et diversifié au trading immobilier est vraiment la clé de l'analogie. Il y a un adage qui est assez commun en liste du patrimoine qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut vraiment voir votre patrimoine comme une pyramide. Et la partie diversification, qui est la pointe de cette pyramide, représente le patrimoine. Les conseils et les recommandations qu'on peut vous donner, c'est de ne pas réussir plus de 10 à 15% de votre patrimoine sur cette thématique-là, sur le transport, en fonction de votre appétence de vos risques. Et ensuite, derrière, vous n'avez pas de frais d'entrée ou de frais de gestion au pré-sortie en investissant en trading immobilier et avec un ticket d'entrée qui est relativement accessible des 1 000 euros. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous préconise de diversifier au lieu d'investir 10 000 euros sur une même opération avec un même opérateur. C'est de viser 10 tickets de 1 000 euros sur 10 opérateurs différents, 10 opérations différentes, 10 typologies d'immobilier, avec des garanties spécifiques, des zones géographiques également spécifiques. L'intérêt de cette diversification, c'est vraiment, en cas de retard ou en cas de défaut, de pouvoir compenser les potences de pertes avec des gains. Et ça, on en parle en tout cas conditionnel. Vu qu'à l'autre, il y a un taux de défaut qui est de 0 % sur un outil, mais c'est vraiment d'avoir une logique d'appréciation qui est assez large, de ne pas tout mettre effectivement sur cette thématique-là et de voir et comme quant à invoquer sur l'immobilier physique ou bien également des ADC. Donc, vraiment un galère en tête. La diversification reste la clé de votre approche patrimoniale. Alors, et après, maintenant, on vous a donné quelques clés et bien évidemment, ça passe très vite. Dans 5 minutes, on répondra à vos questions. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Vous êtes un peu plus de 300 connectés à nous regarder. Donc, merci d'être présent à cet élément. Maintenant, on va essayer de se projeter et un peu de vous dire ce qui vient de se passer et ce qu'on anticipe au sein d'Ominity. Bien évidemment, cette approche et ces analyses n'engagent que. Premier sujet, c'est peut-être les annonces du gouvernement qui ont été réalisées le 5 juin. Premier constat dans ces annonces qui ont été faites, c'est qu'il n'y allait pas avoir de lois supplémentaires et des lois fiscales qui allaient venir mettre en avant la demande et des nouveaux mécanismes qui allaient permettre aux promoteurs immobiliers de vendre plus facilement leurs biens à des particuliers. Ça, ce n'était pas une grande surprise. Emmanuel Macron était assez précis dans son programme et il n'y avait rien qui touchait à l'immobilier dans ce sens. Il n'y a pas eu de grosse surprise de ce côté-là. On pouvait attendre une simplification de la réglementation pour obtenir un permis de construire ou des repos ou des différentes normes à être en place, mais ça n'a pas été le cas. Pour autant, le chantier n'est pas fini et il y a tout un tas de discussions qui sont encore d'actualité. Il y aura peut-être à nouveau des annonces en septembre, c'est ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, ce qui s'est constaté, c'est qu'il y a clairement un rapport de force qui s'est inversé entre les acheteurs et les vendeurs. Et contrairement à avant, là, on est vraiment dans une dynamique acheteuse où il va y avoir des belles opportunités. Il faut trouver ces opportunités. Il y a eu des annonces qui ont été faites sur les passoires thermiques. Vous en avez entendu parler. Donc, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place pour les rénovations énergétiques. Et enfin, la tendance de fonds reste la même, en tout cas, dans la projection sur le marché. C'est très dur. C'est une très bonne réflexion qui a été faite de l'un de nos confrères et notamment de Guillaume Arnaud de la société de Sofidi qui indiquait que la croissance démographique, elle est plutôt simple à anticiper. Et il y a 25 ans, les démographes ne se sont pas totalement plantées sur la démographie actuelle en France en 2023. Par contre, il y a 25 ans, dire que les prix de l'immobilier allaient augmenter de 300%, c'était tout simplement impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que la démographie va continuer de croître en France. Et ça, on est assez sereins là-dessus. L'immobilier, les villes et la concentration urbaine est toujours une tendance d'actualité. Malheureusement, le fait qu'il y ait aussi un certain nombre de ménages pour des questions de divorce, mais également de travail dans des villes séparées qui se séparent et qui ont besoin de plusieurs logements est quelque chose de bien réel. Et donc, on a un sous-jacent qui nous indique clairement qu'on va avoir besoin de plus de logements et qu'on ne va pas être en train de réduire la taille de nos villes et du nombre de logements. Reste la demande à mettre en face, mais en tout cas, côté offre, on va en avoir besoin. Et la demande, j'ai sa parole à Antoine pour détailler des mesures très précises qui ont été prises, mais va dans le sens de la problématique. On a pu le voir au cours de la profession. Cette demande, elle est gérée par plusieurs points. La hausse des tours en fait également partie. On va voir, en tout cas, nos convictions, et ce qu'on anticipe, c'est finalement des institutionnels qui vont remplacer la demande de particules dans un cours en conste. Raison pour laquelle vous avez eu plusieurs annonces assez récentes d'institutionnels, notamment la CDC Habitat, qui est rattachée à la Caisse des dépôts des consignations, Action Logement, qui est la première foncière européenne de logements sociaux et de logements intermédiaires, qui ont publié effectivement un plan de rachat assez important, de 47 000 logements sur les prochaines années, et Action Logement en parallèle, un plan de relance de 14 milliards d'euros sur les cinq prochaines années. Donc derrière, il faut comprendre effectivement que l'immobilier étant une des pierres angulaires en tout cas de l'économie en France, le gouvernement ne peut pas laisser tomber le secteur tel quel. Et donc, on va voir effectivement ces institutionnels qui ont des liquidités, qui peuvent également investir dans ce marché, vont effectivement supporter une demande là sur les prochaines années, donc à court ou à court. Alors, avant de vous laisser la parole et de répondre à vos questions, deux dernières slides. Celle-ci, qui n'est pas la plus belle, mais c'est peut-être la plus intéressante sur l'immobilier neuf et l'un de nos cœurs de métier avec le transfert d'immobilier, c'est le niveau de stock en France. Ce qui est très intéressant, et on parle de fondamentaux avant d'arriver dans une zone mouvementée qu'on vit actuellement, zone mouvementée ne veut pas dire que tout va mal, mais il va y avoir des opportunités bonnes et d'être beaucoup moins bonnes surtout à ne pas saisir, mais si on rentre dans un contexte avec une croissance démographique toujours au rendez-vous, avec des métropoles qui ne font que grandir pour la plupart, et avec un niveau de stock particulièrement faible. Ça, c'était un élément, et bien évidemment, il y a des revendications des promoteurs immobiliers qui étaient là depuis un petit bout de temps, mais le niveau de stock était particulièrement faible, et à la fin de l'année 2022, on était sur un niveau de stock de 95 000 lots. Dans ces 95 000 lots, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 50% qui concernaient des opérations très en amont, donc ça veut dire que l'opération n'était pas en cours de construction. Il y a 45%, c'était des stocks en cours d'opération, donc de construction, de réalisation du gros oeuvre, hors d'eau, hors d'air, il n'y avait que 5% sur des lots livrés. Donc, on était environ 5 000 lots à fin 2022 de stock, ce qui est ridiculement bas, historiquement, et encore une fois, dans l'immobilier, on est sur des temps longs, donc c'est important de prendre ce recul. Donc, on rentre dans une période agitée avec des fondamentaux extrêmement solides, et ça, c'en est où ? Actuellement, on le voit, les promoteurs immobiliers sont en train de reconstituer leurs stocks, ce qui n'était pas plus mal, ils ont des lots à vendre, par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, on le voit, et Antoine en a parlé juste avant, avec la Caisse des dépôts qui vient en fort, avec des institutionnels qui se portent à cœur, avec Action Logement qui est là, mais on voit en tout cas qu'on est dans une phase où les promoteurs immobiliers reconstituent leurs stocks, et d'autres acteurs viennent un peu remplacer la demande à très court. Trois mots sur la conclusion, pour être bref, et je laisserai Antoine le soin de répondre aux premières questions, et j'en profite pour les ouvrir, comme ça Antoine a le temps de les défiler. On est convaincus au Sardom Unity que l'investissement immobilier repose sur un concept extrêmement simple, c'est avoir accès aux bonnes opportunités, c'est une question de réseau, c'est une question de temps passé sur ce marché-là, je le vois très bien à titre professionnel, on n'avait pas du tout le même en réseau en 2014 qu'en 2023, où aujourd'hui on a la chance d'accompagner en plus de 160 opérateurs immobiliers. Une fois qu'on a accès à ce réseau, c'est de sélectionner les bonnes opportunités, c'est notre métier en interne, et on est une équipe d'analystes qui passe leur temps et leur journée à auditer les bonnes opportunités avant de les mettre sur la plateforme. Les fondamentaux solides qu'on connaît en France avec des taux fixes, avec ce que je viens d'évoquer juste avant, la démographie, le niveau de stock ne vont pas se volatiliser du jour au lendemain, et donc on a la chance d'avoir des fondamentaux solides et qui vont perdurer pour les prochains mois, les prochains semestres, les prochaines années. Et enfin, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon, on finit par créer une bulle, on parlait des 300% d'augmentation, si on connaît une respiration et une pause dans l'augmentation des prix, ce n'est pas plus mal, il va y avoir une baisse des prix des fonciers, une baisse des prix de banque de l'immobilier, ce qui va permettre en quelque sorte aux promoteurs immobiliers à la fois de pouvoir relancer des opérations, de retrouver un niveau de marge cohérent avec un niveau de prix de l'immobilier qui est acceptable pour les Français et les acquéreurs qui peuvent avoir un nouveau recours au crédit avec un apport limité. Ça fait plus de 30 minutes qu'on parle, j'espère sincèrement qu'on a été précis et clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse suivante paul.zomunity.fr On va prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, on sera ravis de le faire et en attendant, avant de vous demander de nous laisser un avis, on va se prêter au jeu des questions et on va essayer d'en répondre un maximum pendant les 30 minutes qui nous attendent. Antoine, je te laisse les privilèges de la première. Je suis parti. Nous avons une question de Dimitri qui nous pose la question suivante, à savoir est-ce que les normes de construction actuelles ne sont peut-être pas trop contraignantes pour les nouveaux projets d'avenir ? On a, et merci Dimitri pour cette question, effectivement, on rentre dans un nouvel air de l'immobilier, l'immobilier décarboné, l'immobilier responsable et le législateur au terme de nouvelles lois impose des normes de rénovation énergétique de bicarbonne sur tout le bâtiment. Forcément, pour des opérateurs qui sont traditionnels, qui n'ont pas pris ce virage-là, qui n'ont pas les compétences techniques en interne, cela peut-être assez compliqué. Idem pour la rénovation, on voit sur le secteur de l'ancien, beaucoup d'appartements, notamment en région parisienne, qui sont mis en vente en bradé, puisque les étiquettes de DPE, ou que vous savez, la meuse-lettre entre A et G, ces fameux lots sont plutôt entre F et G, et donc des personnes qui n'ont soit pas les moyens, soit qui n'ont pas effectivement les compétences, souhaitent vendre ces actifs plutôt que les rénover. en parlant de nouvelles aires de l'immobilier, ce sujet-là en particulier, c'est émerger de nouveaux opérateurs, de nouveaux acteurs qui ont les compétences en interne pour construire la carbone, pour rénover énergétiquement ces appartements, et qui bénéficient d'un contexte marché avec une pression effectivement, à la ronde, favorable pour les acheteurs, et donc qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle, je mets des guillemets, ce qu'on appelle des coûts d'opportunité. Donc pour certains opérateurs effectivement c'est compliqué, pour d'autres, et on les voit émerger dans notre réseau, cela est plutôt partilé. Question suivante de la part de Dominique, pourquoi les taux de projet de crowdfunding n'augmentent pas ? Alors la réalité est la suivante, depuis notre première opération financée, il y a maintenant 7 ou 8 ans, jusqu'à fin 2022, les taux proposés sur la plateforme étaient entre 6,5 et 10%. La moyenne se situait aux alentours des 9%. On a pris au Sardomunity la décision suivante, c'est d'avoir une fourchette de taux actuellement entre 8 et un peu plus de 11%. Et donc la réalité, peut-être que vous percevez un peu sur les projets dernièrement, c'est que les taux proposés aux investisseurs sont plus élevés. On essaye aussi d'ajuster le niveau de garantie qu'on demande afin d'avoir des garanties encore plus solides que précédemment. Et c'est pour ça que le rendement de votre portefeuille, aujourd'hui, trouver des opérations à 9, 9,5, 10, 10,5, est faisable et beaucoup plus courant que c'était le cas au cours des dernières années. Une autre question nous est posée sur la présence des banques. Community, de manière générale, n'a pas vocation à remplacer les banques dans le coût de l'opération pour un opérateur immobilier. C'est assez simple. Il y a une partie, c'est du crédit bancaire, il y a une partie, c'est les fonds propres de l'opérateur, il y a une partie, c'est Community et une partie, c'est la pré-commercialisation. Ça, c'est l'opération classique. Dernièrement, on peut voir des banques qui demandent un taux d'apport supplémentaire et donc Community va contribuer avec le promoteur immobilier et apporter plus de fonds. Voir des banques qui distraissent sur les opérations, pour être honnête, ce n'est pas le cas ou très rare. Par contre, on peut voir sur des opérations de court terme ou sur des opérations de marchand de biens avec parfois des opérations de promotion immobilière mais que quand il y a une pré-commercialisation à 100% où l'opération va durer peu de temps et c'est la raison pour laquelle la banque n'est pas forcément assez réactif pour intervenir sur le dossier. Mais dans la grande majorité des cas, on est bien complémentaire aux banques et on n'a pas vocation à remplacer ces dernières. Dans les questions suivantes, n'hésitez pas à nous poser vos questions donc non pas dans le chat mais dans l'onglet questions. Juste un petit mot sur les opérations en tant que telles quand vous nous posez une question sur une opération étant donné qu'on finance quasiment deux ou trois opérations par semaine, on ne va pas rentrer dans le détail d'une opération. N'hésitez pas à contacter nos équipes et vous avez des rapports trimestriels qui sont postés également au sein de votre espace personnel. C'est notre boulot de vous répondre donc surtout n'hésitez pas à nous contacter mais on ne va pas parler précisément d'une opération qui malheureusement n'intéressera pas forcément tous. Il nous a posé des questions sur la plateforme web et sur comment faire pour investir. C'est très simple. Pour investir sur la plateforme, vous devez vous créer un espace utilisateur, répondre à un certain nombre de questions sur votre patrimoine et pouvoir vous orienter également dans le type d'investissement, valider votre profil avec votre pièce d'identité et justificative de domicile. Ces questions-là et le parcours que vous faites est réglementaire, on est régulé par l'autorité des marchés financiers et sachez également qu'on est en train de faire preuve sur la plateforme où il y aura une toute nouvelle plateforme, c'est notre directrice marketing et notre CTO qui s'en occupent actuellement, une nouvelle plateforme disponible au mois de septembre et on ira beaucoup plus loin dans l'expérience utilisateur, dans la qualité de votre expérience, des rapports, dans la facilité d'investissement, dans la vision de la globalité de vos placements. Donc ça, c'est prévu pour le mois de septembre. Nous avons une question de Michel. Les projets de logo tertiaire ne seraient-ils pas exclurent des futurs projets cross-funding SCPI-SCI compte tenu de développement accru du télétravail ? Excellente question sur effectivement quel est l'impact du télétravail sur l'immobilier de bureau. Quelques éléments de réponse et quelques convictions partagées par les équipes d'analyse de Unity. Nous l'avons vu post-Covid, le télétravail n'a pas remplacé le bureau. D'ailleurs, dans les grandes structures de la tech américaine qui vantaient le télétravail, on voit des mouvements inverses qui imposent désormais effectivement des jours présentiels. Derrière, l'élément principal va être le suivant. Quel est l'emplacement de l'actif de bureau ? Qui sont les locataires ? Quelle est la destination finalement de l'actif ? On porte un regard assez minutieux sur ces sujets. On remarque qu'effectivement toute la périphérie parisienne, Île-de-France ou d'autres îles Nantes, Bion, Rennes, Bordeaux sont effectivement plutôt grippées sur les transactions immobilières de bureau. Pour autant, les actifs qui sont très bien placés sur deux villes sur des surfaces peut-être inférieures puisqu'effectivement une entreprise qui a besoin de 2 mm² avec du flex office peut désormais avoir besoin que de 1 500 ou 1 000 m². Finalement, il y a une demande qui est très importante sur ces actifs. Donc, il ne faut pas complètement les enlever. L'usage de l'immobilier tertiaire a changé et donc, il faut s'adapter en tout cas à ses finances. Il y a un vrai sujet là-dessus quand on analyse une opération, bien évidemment, on prend en compte le contexte. La crise d'analyse évolue pendant le Covid et après, pendant la crise que nous connaissons actuellement. Encore une fois, quand je dis crise, c'est pour reprendre les termes de nos amis journalistes, mais il faut prendre des parcettes et il faut prendre un peu de recul. Mais on va adapter à chaque fois nos critères d'audit et voir qu'est-ce qui peut ce problème puisque c'est le niveau de commercialisation est-ce que c'est la technicité de l'opération ou est-ce que c'est un retard chantier. Mais il ne faut pas tout mettre dans la même case en disant l'immobilier tertiaire c'est fini. Si vous avez, c'est notre cas pour Miniti, mais si vous avez un immeuble de bureau bien placé dans une ligne comme Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris, vos locaux sont occupés et pour d'autres bureaux, ils vont être obligatoirement réaménagés afin que, tout simplement, avoir de nouveaux occupants et une personne qui va être amené à payer un loyer. Alors, on continue de regarder les questions. Pourquoi ? Je laisse Antoine répondre à une question qui nous a été pesée par Olivier. Pourquoi un promoteur immobilier choisit-il Omniti plutôt qu'une autre plateforme ? Très bonne question. Alors, le choix de la plateforme par un promoteur immobilier va se faire sur différents aspects. l'opérateur immobilier peut choisir une plateforme plus qu'une autre sur un aspect qui est la rapidité de la collecte, à savoir avoir une base cliente suffisante pour lever les fonds ou bien sur des aspects de communication. Omniti rassemble 110 000 utilisateurs. Il y a un enjeu pour ces opérateurs de commercialiser certains lots et donc, on lance certaines levées de fonds avec certains de nos partenaires. On a également des investisseurs qui nous sollicitent pour eux non pas investir en croissance immobilier et pour investir en achetant des lots sur ces opérations puisqu'effectivement, ils ont ce chiffre et ce tantrum multi afin d'être assuré que l'opérateur construit de la bonne manière, n'aura pas de retard, peu de retard dans sa livraison et donc, c'est effectivement un point important pour ces opérations. Thierry nous pose la question sur le cash flow immobilier. C'est peut-être un petit peu technique pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Thierry, avec plaisir pour vous rappeler des précisions sur la méthode de calcul, généralement, on va en prendre en compte les honoraires qui vont être perçus par l'opérateur pendant la vie de l'opération, les honoraires de commercialisation ou des honoraires techniques et on va y ajouter la marge dégagée à la fin de l'opération après les frais financiers et l'intégralité des différents charges qu'a pu connaître l'opérateur sur le profit. Mais avec plaisir pour en discuter sur la méthodologie du calcul et si vous pouvez être clair dans nos dossiers détaillés, on fera avec plaisir. Nous avons François qui pose la question est-il possible d'investir via une société ? Il est tout à fait possible d'investir chez Multi sur trois aspects différents. On peut investir à titre personnel. Quentin ou moi, on peut investir à titre personnel. Vous pouvez également investir au travers d'une société. Pour cela, quand vous inscrivez sur Multi, il suffit de sélectionner le compte professionnel. Et enfin, également, avec un partenariat que nous avons créé avec Boursorama, il est désormais possible d'investir au travers d'un PAPME et donc désormais l'enveloppe PAPME est éligible pour le création immobilier et éligible à l'enveloppe PAPM. Franco, je ne sais pas si c'est son prénom, mais en tout cas, il nous pose une question. Comment avoir des informations sur l'état d'avancement des projets proposés par Omunity ? C'est très simple quand on intervient sur une opération donnée, Omunity n'a pas occasion à la gérer par la suite, on accompagne différemment aux opérateurs immobiliers, mais par contre, évidemment, on suit cette opération, on n'est pas les mains dedans, on n'est pas sur le chantier, mais en tout cas, on suit la commercialisation, les avancées techniques, l'évolution du budget et toutes ces informations, on les met au sein de votre espace personnel et on fait tout un nombre de rapports que vous avez à disposition avec des photos également pour que vous puissiez voir l'évolution de votre projet. Peut-être une question, Antoine, je te laisse répondre sur le schéma juridique quand on intervient auprès d'un promoteur immobilier et concrètement, l'investisseur, est-ce qu'il est propriétaire du bien immobilier ou est-ce qu'il souscrit à des obligations ? Alors, lorsqu'un investisseur souscrit à une obligation chez Omunity, le schéma étant le suivant, pour chacun des projets qu'on présente sur la plateforme, nous créons un vécu d'investissement qui vient d'un côté donc c'est une société qui est détenue à 100% par Omunity qui d'un côté vient émettre ce qu'on appelle des obligations donc ce sont des titres financiers auxquels vous pouvez souscrire des 1 000 euros une fois qu'on atteint le niveau de la collecte on apporte ses fonds auprès de l'opérateur immobilier donc vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez pas détenir une cote par dans l'appartement ou une cote par une action de l'opérateur immobilier ou une action en tout cas du projet immobilier vous allez plutôt détenir une obligation ça reste un titre financier effectivement qui vous donne le droit d'un rendement qui est annualisé versé soit annuel ou in fine ça va dépendre des différents projets vous avez également une maturité qui est adjointe à cette obligation et idem selon les projets elle va prendre entre 12 ans jusqu'à 36 mois et ça vous permet d'investir sur cette loi la particularité d'investir en obligation et plutôt l'avantage d'investir dans l'immobilier via le crowdfunding c'est de pouvoir investir dans un sous-jacent qui est immobilier une fiscalité qui est relativement douce à savoir la flat tax uniquement 30% d'imposition sur les bénéfices réalisés et de pouvoir investir dans l'immobilier avec cet avantage fiscal votre question lors d'un retard d'un remboursement à l'échange prévu les intérêts courent quand même généralement oui et en fait ce qui se passe avec un opérateur immobilier donc quand on intervient sur une opération qui va durer par exemple 24 mois on va proposer on va donner en tout cas la possibilité à l'opérateur immobilier de rembourser dès le sixième mois et de proroger de six mois si au bout de 30 mois il est dans l'incapacité de rembourser on exécute on est une caution solidaire avec la maison mère du promoteur immobilier donc on exécute cette caution si on voit qu'au niveau de la caution ça ne va pas être possible parce que des fonds ne sont pas encore remontés ça ne veut pas dire que le promoteur immobilier est en train de faire faillite mais s'il a tous ses fonds bloqués dans différentes opérations et que la banque également lui bloque des remontées de marge ce qu'on va faire c'est qu'on va négocier avec l'opérateur immobilier évidemment pour que les intérêts continuent de courir pour un tas de temps bassés mais également pour que dans la mesure du possible et sans mettre non plus par terre le promoteur immobilier parce que ce n'est pas notre but ce n'est pas votre but non plus d'augmenter le taux de rendement délivré à l'investisseur et on a des extériences très concrètes et on a fait un petit article de presse sur deux promoteurs et vous pouvez retrouver ça sur notre blog Ominity sur la plateforme je les cite et vous les connaissez peut-être et certains des investisseurs Atrium White Pearl où le taux initial était de l'ordre de 10% et on l'a augmenté à 14% par la suite et les investisseurs sont sortis de l'intégralité du capital et des intérêts et on a fait la même chose avec un opérateur lyonnais que nous accompagnions que nous avons accompagné sur une dizaine d'opérations mais il est en retard sur une opération à Damien et pareil on a augmenté le taux et évidemment les investisseurs ne sont pas sortis en temps et en heure et on est désolé et j'ai envie de dire on ne l'avait pas anticipé et lors de notre analyse ça arrive mais par contre on a réussi à sortir des investisseurs avec 100% du capital et des intérêts plus significatifs que ce qui avait été anticipé au début pas de questions n'hésitez pas à nous les poser on a encore un peu de temps est-il pas envisageable de mettre en place un système d'investissement automatique Gwenoël qui nous pose la question avec une sorte de robot investisseur alors Gwenoël pour l'instant non effectivement ce n'est pas envisageable sur la plateforme de l'omériture il y a certaines plateformes en dehors de l'Union Européenne qui proposent ce sujet pour des raisons réglementaires pour l'instant effectivement on n'a pas cette possibilité d'investir de manière automatisée en fonction de votre critère mais si cela est le lieu on ne reprendra pas de vous avertir alors sur les autres questions qu'on peut avoir est-ce le bon moment pour investir ou pas je pense qu'on vous a donné les quelques clés lors de notre présentation ce qui est certain c'est qu'il ne faut pas faire l'intégralité de ces investissements au même moment il faut les répartir dans la durée ce qui est certain également c'est qu'il y a des belles opportunités il y a des très belles opérations qu'on a la chance d'accompagner avec un niveau de risque rendement qu'on ne connaissait pas par le passé donc il faut en profiter et on est promis également à investir dessus et ce qui est également certain c'est que si vous êtes acheteur en ce moment donc à l'acquisition il y a des vraies belles opportunités que ce soit sur des SCPI ciblés ou sur de l'investissement lucratif comme tout il faut investir dans des bonnes opérations il faut passer du temps à l'analyse c'est notre métier et évidemment il y aura d'autres moments dans le futur qui sont pertinents pour investir mais vous n'arriverez jamais à investir au meilleur moment là où l'immobilier est le plus bas et donc on confirme et on le voit tous les jours il y a des opérateurs qui sont tout aussi solides qu'hier et hier on les accompagnait un taux de 7% et aujourd'hui dans la logique d'inflation et d'augmentation des taux qu'on connaît on va plutôt les accompagner à 9 ou 10% et pour autant le niveau de risque dans l'analyse qu'on fait de leur bilan et des opérations qui sont en cours n'est pas en train d'augmenter donc là il y a une vraie opportunité d'investissement où le niveau de risque rendement est encore plus pertinent que par le passé nous avons Hervé qui nous pose la question suivante j'ai investi sur un projet en mai 2023 j'ai toujours pas de rapport est-ce normal je m'inquiète ça alors il y a un point il y a d'autres questions également sur le sujet des rapports et la fréquence de publication des rapports on l'a évoqué l'investissement dans l'immobilier et ces projets d'investissement dans l'immobilier sont des temps lourds mais idem pour ces opérateurs immobiliers et pour les opérations on ne peut pas envisager des rapports qui seraient publiés de manière mensuelle une opération immobilière ne va peu évoluer sur l'ordre du mois de manière globale nous vivions et nous échangeons avec les opérateurs de manière semestrielle ou quadromestrielle en fonction des différentes opérations donc tous les 4 à 6 mois vous avez effectivement des mises à jour sur vos expériences personnelles des nouveaux rapports mettons en avant l'avancée de la commercialisation l'avancée des chantiers avec des photos d'appui et enfin les avancées également sur l'équilibre du projet question d'Adrien que pensez-vous du secteur du luxe on a accompagné historiquement un certain nombre d'opérateurs immobiliers à la montagne je pense à à Courchevel à Panne-d'Isère ou également en bord de mer à cause de stations balnéaires assez prestigieuses ça on constate effectivement où ces secteurs-là ne connaissent aucun ralentissement et les immobiliers continuent encore plus d'augmenter la demande est de plus en plus forte les personnes fortunées n'ont aucun mal à avoir accès au crédit et de temps en temps achètent donc effectivement c'est un secteur qui a le vent en poupe et qui continue de l'avoir on reste toujours assez vigilants dans nos analyses et sur les prix à se demander si parfois il n'y a pas une bulle à certains endroits donc si on n'est pas à l'aise on n'y va pas mais effectivement quand il y a des projets très bien pré-commercialisés dans des zones où il n'y a quasiment pas d'offres le risque de commercialisation forcément disparaît un peu autre question sur le fait qu'il semble qu'on propose moins de projets depuis quelques mois est-ce qu'on confirme là je vais vous répondre pour l'entrepreneur que je suis et les entrepreneurs que nous avons au sein de la société Omniti c'est très simple l'année dernière au S1 2022 on a collecté 100 millions d'euros et au S1 2023 on a collecté environ 110 millions d'euros donc on n'est pas du tout dans une phase de croissance comme on a pu connaître par le passé on est quasiment au même niveau c'est une croissance assez faible pour notre société Omniti c'est pas particulièrement préoccupant parce que la société rentable depuis maintenant a plus de 6 exercices consécutifs ce qui est sûr c'est qu'on a tendance à ne pas privilégier d'accompagner des nouveaux opérateurs on reste sur les les promoteurs à notre vie existants que nous accompagnons depuis quelques temps ça nous permet d'être plus sereins dans cet accompagnement là et donc effectivement vous pensez peut-être il y a 12 mois d'avoir une croissance plus rapide mais c'est pas le cas et on marche en même temps que notre marché donc il n'y a pas d'inquiétude et effectivement vous voyez peut-être un peu moins d'opérations proposées sur la plateforme on essaye de privilégier la qualité plutôt que la quantité pour être très pertinent sur les sujets de SCPI à crédit de la part de Florian je propose qu'un conseiller dédié vous contacte à ce sujet là parce que ça dépend vraiment de votre situation et de votre niveau d'endettement global de votre niveau de revenu donc faire une réponse sans connaître votre situation patrimoniale serait peut-être un peu plus compliqué on va bientôt arriver à la fin de ce webinar on vous laisse éventuellement s'il y en a qui ont d'autres questions en une minute pour les poser et ensuite on prend un petit mot de conclusion avec Antoine nous avons Jacques qui nous pose la question suivante est-il possible d'investir si nous sommes non-résidents alors effectivement vous pouvez investir étant non-résidents sur Unity la seule différence avec un investisseur résident fiscal en France va porter plutôt sur la fiscalité du produit nous allons lors du remboursement vous reverter 100% des intérêts et charge à vous de déclarer les intérêts auprès de votre administration fiscal de l'Ocana donc en tout cas aucun problème pour investir si vous êtes en Belgique comme c'est le cas pour vous très bonne question comment investir 10 000 euros dans le crowdfunding immobilier le meilleur conseil que je puisse vous donner et il y a plusieurs d'entre vous qui parlaient un peu de cette notion de diversification c'est si vous avez 10 000 euros surtout n'investissez pas 10 000 euros d'un coup dans une même opération c'est un prenez le temps de bien comprendre dans quoi vous allez investir et ça ne vous coûte pas plus cher de faire un investissement que 10 investissements différents donc si j'étais à votre place assez clairement je choisirais 10 promoteurs immobiliers dans 10 zones géographiques différentes majoritairement de regarder une typologie d'actifs le résidentiel de faire un bureau très bien placé dans une grande ville de province de faire un centre de logistique par exemple et ainsi d'avoir un portefeuille assez diversifié comme ça si je rentre dans ces fameux 4% de retard ça veut dire techniquement c'est moins d'un projet sur 10 donc potentiellement je ne serais pas concerné par mes 10 investissements et surtout j'aurais déjà en principe et si la loi des chiffres est respectée toucher mon intérêt sur 9 dossiers capital plus intérêt donc en fait j'aurais déjà recouvert l'intégralité de mon capital et de voir un petit surplus et donc je serais assez serein sur la suite donc on parle souvent de diversification ça peut sembler bête mais c'est ma réalité on a une autre question et Antoine je te laisse la parole sur la notion d'impôt sur la fortune immobilière pour le crowdfunding immobilier alors concernant l'impôt sur la fortune immobilière le crowdfunding immobilier n'est pas assujetti à la fortune immobilière pour la simple et bonne raison que les investisseurs lorsque vous investissez sur du crowdfunding immobilier vous détenez une obligation donc ça ne rentre pas dans le calcul de l'assiette de l'IFI et donc ce placement est tout simplement hors IFI nous avons Tanguy qui nous a posé une question sur la partie RSE et ça qui a eu d'autres questions à savoir comment est-ce qu'on analyse nos projets ou est-ce qu'on a des labels spécifiques ISR green bond ou obligation verte alors il y a un point qui est assez important et dans le monde de la finance il y a beaucoup de greenwashing et pas que dans le monde de la finance d'ailleurs donc il faut faire attention sur ce label vert sur les green bonds des émissions il est certain qu'on ici porte une attention dans la grille d'analyse notamment le sujet de revente à date il est plus simple parlait des bureaux juste avant il est plus simple de vendre un bureau qu'il y a des labelisations ISR des labels very good brim ou excellence pour la simple et bonne raison que les instituts qui vont investir eux ont des débilités et surtout des obligations d'investir dans les actifs qui sont dans cet endroit donc forcément nous au niveau de la grille de lecture on va regarder ces sujets et on l'évoque également dans les dossiers d'investissement pour autant nous n'avons pas faire d'obligation ouverte chez Mniti on le détaille dans les dossiers d'investissement mais on n'a pas encore vocation à faire du financement ISR au sens pur et dur à savoir financer du vaut de l'autométrique financer des volières là on sortirait en tout cas complètement de notre secteur d'action Merci à toutes et à tous en tout cas pour vos questions une petite conclusion très brève tout d'abord merci je n'ai pas regardé dernièrement les compteurs au cours des 5 dernières minutes mais vous étiez 300 à être présents sur le webinaire donc merci beaucoup on reprendra le temps avec Antoine de reprendre la parole en fin d'année afin de vous refaire un petit mot sur le contexte et sur les performances d'Ominity je vous invite pour ceux qui le souhaitent à nous laisser un avis sur Google et Trustpilot effectivement les personnes qui sont mécontentes prennent souvent la parole et nous font des remarques si jamais vous estimez que vous appréciez notre travail et ce que nous faisons avec Communiting n'hésitez pas à prendre 30 secondes à la fin de ce webinaire pour nous laisser votre avis ça nous fera particulièrement plaisir et enfin je pense le mettre au mot et vous le voyez c'est qu'il existe des opportunités d'investissement l'idée c'est de les trouver de bien les analyser de les chercher et ensuite de les mettre à votre disposition le track record d'Ominity Antoine est à mes côtés depuis maintenant 5 ans et pour avoir créé cette société il est maintenant 9 ans on a la chance d'avoir un beau track record des belles performances tous les projets ne sont pas parfaits ils ne sortent pas en temps en heure malheureusement c'est la loi de l'investissement immobilier au sens large par contre sachez que nous sommes impliqués au quotidien et nous faisons notre mieux pour être à la hauteur de vos attentes et à la hauteur des performances qu'on indique sur la plateforme merci à toutes et à tous merci beaucoup Antoine merci Quentin merci Solange de nous avoir aidé à préparer ce webinaire notre directrice d'investissement et à très bientôt et bien évidemment merci Quentin Garnier qui était à la réalisation derrière le écran et que vous ne le voyez pas à bientôt merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?